Tu peux être présenté ? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note ? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie ? Bah parce que tout un tas de conditionnements qui sont devenus inconscients maintenant se sont empilés comme les couches d'un oignon et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître. De l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. J'étais en pleine lecture du matin et en lisant quelques lignes de l'inspiration qui m'est venue pour te parler d'un sujet et d'une chose qui peut vraiment limiter ta croissance ou au contraire décupler ta croissance. une des choses qui pour moi va fortement limiter ta croissance dans la vie et te permettre de vivre la vie la plus inspirante possible c'est en fait d'avoir une image très figée de toi c'est en fait de de décider de croire que ce que tu es c'est tout ce dont tu es conscient d'être je vais essayer de reformuler mieux que ça mais c'est de croire que l'image que tu as de toi la somme des je suis je suis intelligent je suis généreux je suis bienveillant je suis fainéant je suis voilà toute la somme de traits de caractère qualité défaut que tu penses avoir la grosse erreur c'est de croire que toi se résume à l'image que tu as de toi c'est de croire qu'en fait tu es déjà connu de toi c'est de croire qu'en fait tu te connais sur le bout des doigts et que ce petit morceau que tu as choisi de voir de toi qu'on appelle l'image de toi et de croire que ça c'est toi pourquoi ça va te limiter ? parce que quand tu vas commencer à croire que l'image que tu as de toi c'est toi et non pas une infime partie de toi tu vas arrêter d'apprendre à te connaître tu vas arrêter la possibilité de pouvoir découvrir qui tu es vraiment et découvrir qui tu es vraiment nécessite une certaine curiosité et nécessite de comprendre que tu es bien plus que ce que tu crois être et c'est pas une phrase en mode tu ne vois pas ton potentiel tu te limites en vrai tu as beaucoup plus de potentiel que ça c'est pas du tout ça que je veux dire par là c'est comprendre que l'image que tu as de toi n'est qu'un infime morceau de la totalité que tu es et que en plus de ce morceau là il y a tout un tas de parties de toi que tu ne connais pas encore des plus merveilleuses aux plus moches et la plupart du temps le réflexe qu'on peut avoir qui est un réflexe de protection parce qu'évidemment il y a certaines parties de soi qu'on ne veut pas voir on veut bien voir celui qui est pertinent ou celle qui est pertinente on veut bien voir le doux le généreux ou la généreuse on veut bien voir toutes ces choses belles en nous mais on ne veut pas voir tous les autres côtés on ne veut pas voir qu'on est aussi capable d'être radin on ne veut pas voir qu'on est aussi capable d'être violent on ne veut pas voir qu'on est aussi capable d'être menteur d'être manipulateur parce qu'on juge ces traits de caractère et qu'on les considère comme mauvais et que donc on les met en déni c'est à dire qu'on va décider consciemment ou inconsciemment de prendre une partie de soi un trait de caractère qu'on a et à le refouler intérieurement à le mettre sous couvercle et à décider de croire que non je ne serai jamais ça et à décider de croire que non je ne suis pas ça et je ne peux pas être ça non je ne peux pas être violent non je ne peux pas mentir non je ne peux pas manipuler et ça demande un certain courage de comprendre ça de comprendre que et moi j'ai déjà je suis encore dedans évidemment qu'il y a encore plein de parties de moi qui sont en déni que je refoule que je crois ne pas être alors qu'au fond je le suis et il y a deux ans je crois ça a vraiment été je ne sais pas si on pourrait appeler une prise de conscience on va dire une prise de conscience hyper inconfortable hyper challengeante pour moi de me rendre compte qu'en fait je n'étais pas l'être parfait que j'imaginais peut-être pas parfait mais l'être uniquement bon l'être à un côté que j'étais j'ai passé des années et des années et des années de ma vie à essayer de devenir un être humain parfait c'est à dire un être humain qui cultive que les côtés positifs et qui supprime tous les côtés négatifs le but de ma vie inconsciemment chaque jour dans les actions que je posais c'était de devenir que bon que gentil que altruiste que bienveillant que doux que pertinent que beau que etc etc et de supprimer tous les entre guillemets défauts que je pouvais avoir et ça c'était le but de ma vie inconsciemment et donc je forcément avec ça je mettais en déni toutes les toutes les parties de moi qui bah aller à l'encontre de ça donc oui je pouvais être hyper gentil hyper doux hyper bienveillant et puis je pouvais être le dernier des cons parfois et en fait ça quand ton but dans la vie c'est d'être parfait bah tu le vois même pas en fait tu le vois même pas tu le vois que à l'extérieur en fait c'est ça c'est que tu sors le matin tu vas dans la rue tu passes ton temps à voir que le monde extérieur bah en fait c'est 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 tous des cons et que la connerie est à l'extérieur la laideur est à l'extérieur le mensonge est à l'extérieur la radinerie est à l'extérieur la méchanceté est à l'extérieur et en fait tu passes ton temps à voir à l'extérieur tout ce que tu mets en déni à l'intérieur tu passes ton temps à confirmer ta croyance que waouh moi mais qu'est-ce que je suis beau mais qu'est-ce que j'ai que des bons côtés mais qu'est-ce que j'ai mieux compris tout compris mieux que tout le monde et qu'est-ce que par contre les autres mais comment je fais pour vivre dans un monde comme ça où les gens sont menteurs les gens sont manipulateurs les gens sont radins les gens sont égoïstes les gens sont etc etc et en fait ce que tu ne veux pas voir chez toi tu vas le projeter sur l'extérieur et tout ça c'est des choses que tu refuses de voir chez toi parce que ça viendrait écorner l'image que tu as de toi et forcément ça ça crée une lutte à l'intérieur et je te parlais de ma prise de conscience il y a à peu près deux ans en fait quand tu es dans ce mode là tu passes encore une fois ton temps à croire que le moche est à l'extérieur et que donc toi tu n'as rien à te reprocher et que donc c'est forcément toujours la faute des autres en fait et ça t'empêche de te remettre en question et de voir tes propres zones d'ombre ça t'empêche de voir que toi aussi tu peux parfois avoir l'autre côté ça veut pas dire que tu n'es que ça ça veut juste dire que tu peux avoir les deux côtés tu peux être extrêmement généreux et puis parfois tu peux vraiment penser qu'à ta gueule tu peux être extrêmement bienveillant puis parfois tu peux être violent et paradoxalement ce n'est qu'au moment ce n'est qu'au moment où tu t'autorises à regarder ta propre violence que tu peux devenir non-violent ce n'est qu'à partir du moment où tu as le courage de voir que oui tu as cette partie-là en toi que tu es capable de faire preuve de violence qu'ensuite tu peux décider de ne pas l'être je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce mécanisme-là tant qu'en fait tu nies cette partie de toi et que tu considères que non non mais moi il y a zéro violence en moi il y a zéro méchanceté comment voudrais-tu changer ça puisque de toute façon tu n'as pas de violence en toi donc comment voudrais-tu prendre la main sur ta violence quand je dis prendre la main sur ta violence ce n'est pas forcément la supprimer mais de choisir en conscience les moments où tu es violent et j'en ai parlé dans un précédent podcast si pour toi il n'y a aucune nécessité jamais d'être violent et que la violence est à supprimer c'est que c'est qu'il y a vraiment une partie de toi que tu refoules et j'ai juste envie de te poser la question mais à quel moment dans ta vie ça peut être parfaitement juste d'être violent à quel moment il y a besoin que tu fasses preuve de violence dans ta vie bref je ne vais pas m'éterniser sur ça mais tant que tu ne t'autorises pas à voir que tu peux être violent tu ne peux pas prendre la main là-dessus et te dire ok maintenant je vais choisir les moments où je vais utiliser ma violence et je vais les choisir quand ce sera juste pour moi ça n'est qu'à partir du moment où tu reconnais que j'ai cette partie-là en moi j'ai le non-violent et j'ai le violent le violent existe en moi aussi ce n'est qu'à partir de ce moment-là ce n'est qu'à partir du moment où tu as vu que tu avais cette partie-là en toi que tu peux l'utiliser tant que tu ne l'avais pas vue comment veux-tu l'utiliser et quand tu ne ne l'utilises pas en fait elle est utilisée malgré toi ta violence elle agit de manière sous-jacente ta violence elle agit de manière sournoise ta violence elle agit tel un marionnettiste avec des fils et en fait elle te fait avoir des comportements violents sans que ce soit conscient chez toi donc ce qui peut vraiment freiner ta croissance et ce qui peut vraiment aussi freiner la qualité de tes relations c'est de ne pas avoir le courage d'oser aller voir que tu as tous les côtés en toi que tu as le beau et le moche et qu'il n'y a que en reconnaissant ça que tu vas pouvoir utiliser ces entre guillemets défauts et les utiliser de manière consciente tant que tu n'auras pas fait ce travail là tu passeras ton temps à voir le moche à l'extérieur à subir et à croire que voilà le moche est à l'extérieur voilà j'ai envie de m'arrêter là pour ce podcast c'est finirait par ça demande du courage ça demande de quitter l'illusion de la belle image qu'on voudrait avoir de soi un être sain c'est ça d'un être sain d'un être divin d'un être parfait ça demande de redescendre sur terre et paradoxalement c'est justement ça qui va te permettre de transformer ce que tu as envie de transformer et d'utiliser consciemment les parties de toi qui jusqu'ici agissaient de manière compulsive c'est justement ce qu'on fait dans mes accompagnements et dans les accompagnements dans l'accompagnement qu'on propose dans la métamorphose qui n'est pas un programme de développement personnel justement dans le sens où on n'essaye pas de supprimer tes mauvais côtés et d'améliorer tes bons côtés pas du tout c'est un vrai travail de réintégration réintégration des parties de toi qui agissent malgré toi et plus tu réintègres ces parties de toi plus tu redeviens un être complet et qu'est-ce que c'est qu'ils font d'ajouter des cartes dans son jeu qu'est-ce que c'est qu'ils font de se dire j'ai plus que la moitié des cartes j'ai plus que les cartes que j'aime bien en fait j'ai toutes les cartes et je peux les jouer à n'importe quel moment et de manière volontaire je te remercie pour ton écoute n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'inspire et si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur j'ai décidé de mettre à disposition la première conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de notes tout simplement c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable donc tout simple si tu veux obtenir la conférence tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode d'ici là je te souhaite de jouer ta putain de notes